Bonjour, on se voit aujourd'hui pour parler d'un revolver qui date de la fin du 19ème siècle. Avant de commencer, je tiens à remercier les gens qui, sur Instagram et sur Twitter, m'ont envoyé de la documentation pour faire cette vidéo. D'ailleurs au passage, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces réseaux sociaux. Avant de regarder plus près ce revolver, on va faire un petit point sur la percussion à broche et sur le système Le Faucheux. Le système Le Faucheux s'appuie sur le principe des cartouches à broche, qui est un nouveau moyen de mise à feu bien plus pratique que les cartouches en papier ou que le chargement par la bouche. Inventée par Casimir Le Faucheux en 1828, puis brevetée en 1835, la cartouche à broche est parmi les premiers exemples de cartouches métalliques, permettant d'avoir des munitions plus fiables et également plus résistantes aux conditions extérieures comme l'humidité, la chaleur, le froid, etc. La cartouche à broche, appelée également en cartouche Le Faucheux du nom de son inventeur, est une cartouche métallique qui contient l'amorce à la base de l'étui. Cette amorce était majoritairement du fulminate de mercure. La mise à feu de cette amorce était assurée par une tige en métal, la broche, qui dépassait d'un côté de l'étui. Cette tige sortait pour être impactée par le marteau. Au départ, cette invention était destinée aux armes de chasse, puis le fils de Casimir Le Faucheux, se rendant compte du potentiel de l'invention de son père, breveta le système de cartouche à broche pour l'utilisation dans les revolvers. Bien que plus pratique que les cartouches utilisées précédemment, la cartouche à broche n'est pas dénuée de défauts, sinon elle serait toujours utilisée aujourd'hui. Le premier problème est d'ordre ergonomique. Chaque cartouche doit être placée correctement dans le barilet afin que la broche soit correctement exposée, ce qui est une limitation par rapport aux munitions que l'on utilise aujourd'hui. D'un point de vue de la fiabilité, le système reste perfectible. La broche étant relativement exposée, il est facile de la tordre ou de la casser, rendant ainsi la mise à feu en possible. L'exposition de la broche est également source d'un problème bien plus important qu'il s'agit d'un problème de sûreté. En cas d'impact involontaire ou de choc, la cartouche peut être mise à feu dans l'arme ou en dehors. C'est pour toutes ces raisons que la cartouche à broche sera remplacée par une autre invention française, la percussion annulaire, puis par la percussion centrale qui est le standard aujourd'hui. Regardons maintenant de plus près ce revolver. Malgré le fait que soit inscrit une adresse parisienne sur le canon, le 21 rue de Rivoli à Paris, il ne s'agit pas vraiment de revolver français, mais belge. L'armurie de Jean-Baptiste Laine ou Léné, car les deux orthographes existent, revendait ces armes conçues par les entreprises belges. Les gravures ont sûrement été faites en Belgique et non chez l'armurier parisien. Ce revolver ne porte pas la marque du fabricant liégeois, mais on peut voir un poinçon du banc d'épreuve de Liège. Ce N avec une couronne est la contre-marque du contrôleur du banc d'épreuve entre 1853 et 1877, ce qui nous permet ainsi de dater ce revolver. Il s'agit d'un revolver double action, c'est à dire que quand on va appuyer sur la gueule de détente, on va faire reculer puis relâcher le chien. On peut néanmoins l'utiliser également en simple action si on arme le marteau au préalable. Le poids de détente en double action est assez élevé et donc pour plus de précision, autant armer le marteau. Les organes de visée sont très basiques, ce n'est pas une arme à faire pour la précision. D'ailleurs, en double action, on ne peut même pas voir le guidon. La détente pivotable va permettre de plus facilement dissimuler l'arme dans une poche par exemple. Le barillet contient six cartouches à broche de calibre 9 mm. On insère les cartouches via la portière de chargement en prenant soin de bien les positionner pour que la broche se positionne dans l'encoche. Après le tir, on peut sortir les étuis un par un via cette tige qui fait office d'extracteur. Le processus de rechargement n'est pas rapide, mais ce n'est pas une arme de compétition. La crosse, elle, est dans un bois très foncé qui est sûrement de l'ébène. Ce genre de revolver, gravé ou non, sont assez communs et assez facile d'en trouver aujourd'hui. Néanmoins, leur qualité varie et il y a beaucoup de contrefaçons. Et certains revolvers de piètre qualité sont assez dangereux, il ne faut pas trop tirer avec. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez également, si vous le souhaitez, rejoindre les tipeurs. Sous-titrage ST' 501